Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Vous cherchez un bon restaurant ou bien manger à Koh Samui. J'apprécie le côté typiquement thaïlandais de Koh Samui, c'est la raison pour laquelle je vous présente des restaurants Thai tenus par des locaux. Vous recherchez un petit restaurant à proximité de la plage de Kta Lingnam. Voici une petite adresse qui pourrait vous intéresser. Je suis Emma, je propose Bansawadi Villa à la location. Profitez d'une expérience locale de plus de 5 ans. Ça se trouve à Ta Lingnam. Si vous voulez manger dans un restaurant tenu par des locaux, fréquenté par des locaux, c'est ici. Si vous ne connaissez pas Ta Lingnam, je vous rappelle que j'ai filmé cette vidéo dans la playlist qui s'appelle « Toutes les plages de Koh Samui ». Alors voilà le chef. Toi 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 ! Vous êtes le chef de la pêche, n'est-ce pas ? Oui. Et le propriétaire de ce restaurant ? Qu'est-ce que c'est le nom de ce restaurant ? Papa Croissant. Papa Croissant ? SAK. SAK ? S-A-K. Oh, S-A-K. KUNSAK. S-A-K, oui. S-A-K. OK. S-A-K. 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 KUNSAK. Un po croix. C'est un bantalinga, un mor этому roi. OK. Et vous appelez un changement pour le meridian. Il s'appelle S-A-S-A-S. S-A-K. Et je reviens ici, en France, en France, dans le coin. Vous avez une époque environ 20 ans en France. Ça fait environ 20 ans qu'il a une expérience. Et il a tout son appareillage ici pour pétrir et pour préparer les pâtisseries. Un petit restaurant, si vous êtes dans le secteur de Tallinnam, vous le repèrez avec ce panneau papa coiffant. C'est un petit resto thai authentique, vraiment super sympa. Ils font pousser des bonsaïs comme vous voyez ici. Oui je sais, on dit bonsaï mais avec mon accent ça devient bonsaï. Si vous êtes amateurs de bonsaïs, c'est ici qu'il faut venir. Ils ont également des cactus. Les cactus sont ici. Honnêtement je ne sais pas si cette couleur est normale. Je suppose que oui. Ils ont toute une variété de différents cactus avec des vraies fleurs. Un petit clin d'oeil à mon ami Amel qui saura pourquoi je dis ça. Si vous avez envie de vous offrir un cactus, c'est vraiment un endroit idéal. Ils en ont encore derrière. C'est vraiment un endroit magique pour de jolies des plantes, des bonsaïs, de tout âge et de toutes tailles. On pourrait appeler ce restaurant le bonsaï. C'est ouvert uniquement le midi pour le déjeuner. J'ai déjeuné à trois reprises dans cet établissement. Voyons si vous verrez la petite anomalie. J'ai commandé du poulet sauté à l'ail et au porc. C'est un peu de riz et un oeuf au plat par-dessus. Également servi avec un petit bouillon. C'est servi en deux minutes. C'est délicieux et ça coûte 60 baht, c'est-à-dire moins de 2 euros. Et je suis revenue aujourd'hui. Cette fois-ci, j'ai choisi un red curry avec du riz et un oeuf au plat. Et c'est toujours servi avec la petite soupe pour le prix glorieux de 60 baht. Aujourd'hui, j'ai commandé un rice garlic pepper chicken, ça coûte 60 baht. Donc c'est du riz avec de l'ail, du poivre et du poulet. Et encore une fois, c'est réalisé devant vos yeux. J'ai demandé un oeuf au plat par-dessus. Voilà, mon ami a commandé un pad thai au poulet. Cuisine minute. Avec un petit peu de cacahuète pour le dessus. D'abord, le poulet a frit désirement. Ensuite, elle a enlevé l'huile. Et maintenant, elle ajoute le poivre, l'ail, un peu de sauce soja, un peu de bouillon. Les carottes, de l'oignon. Un peu de sauce soja noire. C'est celle qui est épaisse, un petit peu sucrée. Un peu plus de bouillon. Et voilà. Et voilà, c'est prêt. Voilà, il s'est servi avec un petit bol de bouillon de légumes. Délicieuse assiette. Ils font aussi quelques pâtisseries. Et pour les gourmands, ils font aussi de délicieux gâteaux au chocolat. Ça coûte 80 baht la part. Tous les gâteaux sont réalisés par le chef qui, je le rappelle, a travaillé dans un hôtel 4 étoiles. Alors là, il est en train de cuisiner des bananes frites. Il se présente d'abord ici. Ensuite, il les fait tremper dans une crème au lieu de coco, ici. Et puis, il va les faire frire, comme on le voit dans cette marmite. C'est une banane frites. C'est une banane frites. Une banane frites. Une banane frites. Les pommes de terre douces. Donc, il a fait des pommes de terre douces et des bananes. Il est très réputé dans le quartier. Cuisine minute. Encore une fois, on le fait devant vous. On le met un peu à égoutter et hop, la cliente va partir avec. Les 8, 20 baht. Elle en a pris deux fois, donc 40 baht. Voilà qui va bien aider parce qu'ils ont mis en place un menu avec des jolies photos. Au moins, c'est clair. Avant, c'était uniquement le tableau, ce qui était sympa aussi. Mais je pense que pour les étrangers qui ne comprennent pas forcément le taille avec les photos, ça aide un petit peu. Et donc, la spécialité du chef, c'est quand même la pâtisserie. Donc, on montre aussi ici les pâtisseries qu'il propose. Et elles sont présentées dans le petit frigo qui est ici. Il a obtenu un certificat. Kun Wutisak. Petit nickname, c'est Sak. Voilà, si vous voulez goûter la pâtisserie de Kun Sak ou la bonne cuisine thaïlandaise, ici à Tallinnam, c'est le restaurant Papa Croissant. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes. Peut-être pourriez-vous partager ma vidéo. Elle pourrait intéresser d'autres personnes qui se rendront prochainement à Koh Samui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et cette bonne adresse à tester ici à Koh Samui. Je vous dis à bientôt. Je suis Emma. Je propose Bamsawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions et je connais bien l'île. Merci. 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 Merci.